Salut les bâtisseurs ! Petite vidéo partenariat, Allpowers m'ont gentiment envoyé la station d'énergie S2000 et un panneau photovoltaïque. Donc il y a 2000 watts de puissance, 4000 éventuellement en crête pour le démarrage d'un gros appareil. Donc on va tester tout ça. C'est la fin de journée mais il reste quand même assez de soleil pour pouvoir tester. Donc le panneau photo, il est fourni avec tout plein d'embout d'adaptateur pour brancher différents appareils directement sur photovoltaïque. Et moi je vais utiliser celui pour brancher sur la station d'énergie. Donc c'est le SP033 le panneau. Il vaut mieux le brancher et le débrancher pendant qu'il est encore couvert histoire d'éviter les courts circuits. On peut le déballer qu'après l'avoir branché ou alors mettre une couverture dessus pour le cacher. je l'ai posé derrière pour qu'on puisse voir quelque chose à l'affichage. Mais bon là il est déjà rechargé à 100%, ça n'a pas mis longtemps. Donc c'est une batterie au lithium. Il y a moyen d'avoir du courant continu ou du courant alternatif pour la plupart des gros appareils. Qu'est-ce que je vais pouvoir tester là ? Je vais tester le malaxer pour mélanger du mortier. Sur l'étiquette il y a écrit 1800W. Bon ça c'est vraiment la puissance maximum qui peut prendre. Coup de bol, la station peut délivrer 2000W. Donc un appui long sur le courant alternatif. Bon en fait il faudrait que je le teste vraiment dans du mortier pour que ça force, pour qu'il utilise vraiment ces 1800W. Mais là on peut voir que quand même ça marche très bien. Et c'est toujours à 100%, il n'y a pas de soucis. Je remballe avant de débrancher le photovoltaïque. Bon il n'y a que 200W là, mais sécurité avant tout. J'arrache un peu d'herbe au passage. Si on a besoin d'utiliser le perforateur pour aller fixer la cheminée. Bon là il n'y a plus trop de soleil de ce pan-ci. Donc là plus trop de soleil mais malgré tout ça continue à charger un peu. J'ai branché mon perfofo. Et voilà, impeccable. Je vais le tester à l'atelier. Donc là il est à côté de mon autre groupe photovoltaïque de secours. Beaucoup plus gros et beaucoup moins puissant. En même temps c'est une batterie au plomb là. Je vais tester la scie circulaire. Ça fonctionne très bien. Bon je vais essayer direct sur la raboteuse dégauchisseuse avec l'aspirateur en synchro. C'est ce qui consomme le plus d'énergie normalement. Non ! Bon bah la dégauchisseuse c'est pas possible. Bah en même temps ça demande une puissance incroyable pour démarrer. Il ya quand même une bonne capacité de stockage dans cette station d'énergie. Je pense qu'on peut couper pas mal de choses avant d'être en panne. Plus là le panneau photovoltaïque n'est pas branché. On va voir ça. Parfait pour remplir les carlouches. Alors comme connexion on a le XT60 pour aller dans la station directement avec ces panneaux là. C'est du MC4 au bout. Sur tous. Donc on a celui ci. Ceux là. Il y a de quoi faire. Ou des pinces croco pour aller sur n'importe quelle batterie. Toujours avec les MC4. Ce qui est standard pour tous les panneaux photovoltaïques ça. Et j'oubliais aussi avec le XT60 il y a la prise allume cigare pour véhicule. Ce qui peut être pratique. Ou alors le secteur d'une maison tout simplement. Donc il y a moyen de mettre un deuxième panneau comme ça. Ou en mettre plusieurs en série. Pour un maximum de 500 watts de photovoltaïque. Et sinon on peut brancher tout un tas de trucs en USB. Si on met le DC en route là. Ou même des prises allume cigare. Voilà donc l'ensemble pèse à peu près 15 kg. Voilà. Là ça charge à plein pot. Ça charge tout ça en continu. En courant continu. Avec tout ça. En conclusion à cette station on est pas mal du tout pour la plupart des applications domestiques. Par contre le petit panneau photovoltaïque pour une installation fixe c'est un peu limité quand même. Il vaut mieux partir directement sur un gros panneau. Alors il y a un code de réduction de 10% avec Titus Mic 10. Donc c'est pas trop mal. Après il y a plein d'autres applications. On peut utiliser des appareils de chauffage électrique. Vu que 2000 watts c'est pas mal. Il faut aussi aller aux abeilles l'hiver. Ça sera très utile. Ou si on part en camping-car louche. Voilà. Très merci All Power. Sous-titrage Société Radio-Canada